On est tous les deux co-fondateurs de Upwork, le troisième est à Lyon et d'ailleurs il est au Human Tech de Lyon ce soir, il donne la même conférence. On va commencer la présentation d'Upwork, on vous en parlera à la fin, on pourra vous en parler surtout à l'apéro. On va commencer par un premier retour, un retour d'expérience de finance de genre. Moi je suis prudent, je ne vais pas y aller pas sur le chemin, je vais tout de suite vous parler d'argent. Vous avez peut-être un souvenir du commercial qui a fait une super bonne année chez votre client, il dit que c'est l'entretien annuel, on est super content que toi, tu as très bien travaillé. Il ne nous dit pas qu'il a augmenté 10% le client, il vous propose 2% d'augmentation. Moi j'ai décidé de me donner 100% d'augmentation au bout de 3 ans d'expérience, c'était comme moi j'ai fait, je me suis mis tout simplement à mon compte. Alors ce n'est pas 100% gratuit, on n'a pas de chômage, donc évidemment l'argent que l'AC2I paye pour votre chômage, vous ne payez plus ce monsieur, vous ne payez plus les actionnaires de l'AC2I, vous ne payez plus les locaux de votre AC2I. En fait, ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand vous êtes en l'AC2I, ce n'est pas l'AC2I qui vous paye, c'est vous qui payez l'AC2I. L'AC2I n'a quasiment aucune valeur ajoutée à part celle de vous trouver du travail, mais entre guillemets elle, on n'a pas vraiment de travail direct. Voilà. Alors évidemment j'avais des doutes, j'ai démarré dans la vie, donc comme vous j'imagine, je me suis marié, j'avais un crédit pour mon appartement, j'avais un enfant, voilà, j'ai eu plein de contraintes, et c'est vrai que c'est pas facile quoi, parce que quand on est freelance, si on ne facture pas, on gagne zéro. On s'est posé plein de questions, le plus dur en fait c'est de réussir à se dire « allez, j'y vais ». Mais c'est vraiment une étape psychologique à franchir, et moi je vous le dis, en tout cas sur Paris, c'est pas vrai partout en France, mais en tout cas sur Paris, en tout cas en Java, je parle très de mon expérience, il n'y a aucun problème. On a plein d'outils en ligne d'ailleurs, pour vous permettre de faire l'émission, on en parlera. Et ce que j'ai découvert en fait, moi je suis vraiment passé plein de pouvoir, je ne vais pas vous mentir. Et ce que j'ai découvert c'est de la flexibilité en fait, c'est à dire que je me suis rendu compte que, quand mon client me disait en fin d'année « oui bon Jean-Baptiste, on n'a plus assez du budget, on n'a plus pas assez du budget, on va garder plus 3 mois », j'avais ce pouvoir de lui dire « écoutez pas de problème, je me mets à 8 ans puis vous me gardez 6 mois, puis après on verra dans 6 mois, il se trouvait que 6 mois plus tard ils avaient du budget, ils ont pu me garder jusqu'à l'année. C'est simple de ne pas le faire quand on est dans le commercial, parce que le commercial qu'est-ce qu'il voit ? Il voit que si vous faites un mi-temps, il y a la moitié des jours qu'il ne se prend pas de marge. Donc vous n'avez pas ce que c'était là, vous avez comme une espèce d'épine dans le pied. Le commercial c'est un peu une épine dans le pied, même si évidemment vous allez à trouver des missions, mais c'est aussi une épine dans le pied. Et voilà, si vous avez des enfants, vous pouvez prendre 6 mois, quand vous gagnez 100% en plus, ça va vous permettre de vous arrêter un peu longtemps quand vous avez des enfants, c'est toujours agréable. Même si vous avez un projet de start-up, n'importe quoi, vous pouvez prendre du temps pour être le CTO de la super start-up innovante qui va faire des diamants à 0,5%. C'est peut-être aussi une façon de démarrer un mode de boulot un peu plus faible. Alors, est-ce que Jean-Mathique pour autant est dans une démarche si originale que ça ? Nous on pense que non. On va vous donner quelques chiffres. En 2020, il y aura 40% des américains qui travailleront en freelance. Alors freelance, c'est un mode qui revient un peu tout, mais c'est indépendant, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas salariés, qui sont actifs mais non salariés. Donc c'est quand même assez énorme. On sent qu'il y a une tendance qui va vers là. Les entreprises, elles ont de plus en plus besoin de flexibilité. Un exemple, c'est hier ou avant-hier, Microsoft qui rachète Nokia. Il y a 5 ou 10 ans, c'était encore le leader du téléphone portable, aujourd'hui se fait racheter. Les choses vont très vite, les entreprises ne peuvent plus voir sur le long terme. Alors, il y a un chiffre qui est paru la semaine dernière par rapport à la création d'entreprises en France au premier trimestre. On a beaucoup critiqué le gouvernement, on peut le critiquer ou pas, ce n'est pas la question. Le sujet, c'est que 82% des créations d'emplois au premier trimestre se sont faites en CDD. Aujourd'hui, 76% des employés, des actifs, travaillent en CDD. 76% a priori de nous, ici, on travaille en CDD. Mais cependant, on voit que 82% des nouvelles créations se font en CDD. Et à la limite, on ne compte pas là-dedans tous les prestataires externes, les freelances, etc. Donc, on voit bien qu'il y a deux courbes qui s'inversent et que la tendance, elle va vers plus de flexibilité, de l'emploi. Et ça, je ne sais pas si c'est bien ou ce n'est pas bien, mais c'est inéluctable. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut mieux s'y préparer de maintenant. Jean-Baptiste a passé le pas il y a 5 ans maintenant. Vous, vous avez la chance en général. Vous êtes tous dans un domaine où il y a de l'emploi et du boulot, un marché de l'emploi assez tendu. Donc, à réfléchir s'il ne faut pas prendre dès maintenant le pas de passer en freelance. Alors, tout ça s'explique par la flexibilité dont ont besoin les entreprises, par l'Internet qui permet le télétravail, qui permet pas mal de choses, mais aussi une génération. Certains d'entre vous aussi en font partie, j'imagine, la génération Y ou les millenials. Ça, c'est Time qui titrait au début d'année sur la mini-generation. Alors, on peut être d'accord ou pas, mais surtout, il disait, c'est la génération qui va tous nous sauver. Alors, je ne sais pas si elle va sauver tout le monde, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle approche le monde du travail d'une façon très différente. Le 9h-18h où on est sur un bureau et on fait ce qu'on nous dit, ce n'est pas forcément la vision aujourd'hui des millenials. C'est des gens qui sont ultra connectés. On travaille, on est connecté avec sa vitesse au boulot, on est connecté avec son boulot à l'extérieur. Donc, pourquoi forcément être dans un bureau tout le temps au même moment, etc. Donc là aussi, il y a un truc qui est en train de se passer et il faut y faire attention. Je vous propose aussi de regarder dans le management. Ce mois-ci, il y a un dossier assez intéressant qu'ils ont fait sur l'entreprise de demain. Il y a des choses assez intéressantes et justement, ils titrent sur la fin du scénario et surtout l'ère des entreprises hub. Nous aussi, c'est ce qu'on prend, c'est qu'il y a des entreprises qui sont des marques, des marques fortes et autour viennent tourner des prestataires, en particulier des freelancers. Alors, tout ça pour parler effectivement de Rockwork. Rockwork, c'est quoi ? Nous, en fait, Jean-Baptiste et Hugo, qui est à Lyon, sont des deux freelancers depuis pas mal d'années. Donc, Freelance Java. Moi, je viens du monde des start-up. Je cherchais des développeurs, je cherchais des designers, je cherchais des traducteurs, etc. Je fais des freelancers en permanence. Et on voit finalement qu'aujourd'hui, il n'y avait pas une place plan pour se faire rencontrer leurs freelancers. Il y a des choses qui existent. Il y a ces deuxi, effectivement, qui répondent, entre guillemets, au sujet, mais avec tous les inconvénients évoqués, Jean-Baptiste. Mais lorsqu'on est une entreprise comme les entreprises qui sont ici, les start-up de 50 partners, ou quand on est une entreprise de 10, 20, 30, 40 personnes, on ne passe pas par une SS2i. On n'a pas envie de passer par une SS2i, c'est trop cher, c'est trop long, etc. Et on a envie de trouver des freelancers. De l'autre côté, les freelancers, justement, ils ont envie de trouver des choses qui sortent de la banque d'assurance, qui sortent de SS2i Consulting, on parait Hélène. Et aujourd'hui, ce match est compliqué. Donc, on a créé Upwork, qui est une plateforme, comme vous pouvez le voir, qui est orientée sur deux mots clés simples, enfin deux champs de recherche simples sur la page d'accueil. La fonction, ça peut être Java, ça peut être PHP, ça peut être Web Designer, et la localisation. Parce que là aussi, par rapport à des plateformes qui existaient, qui fonctionnent d'une autre façon, qui fonctionnent d'une façon où on poste une mission et les gens vous répondent, ça tire en fait le marché vers le bas, et ça répond pas à la demande des clients, qui est d'avoir un freelance qui vient travailler avec lui, qui est là localement sur Paris, même s'il travaille à distance, qu'il peut voir de temps en temps et travailler avec la reste de l'équipe. Donc, pour ceux que ça intéresse, on pourra rentrer dans le détail dans la phase de questions pour vous montrer un peu comment ça marche. Alors, notre job, justement, c'est d'être un peu un outil, la boîte à outils des freelancers, parce que, comme l'a dit Jean-Baptiste, le freelance, son métier, c'est d'être le plan Java, mais c'est pas forcément de savoir faire un contrat, de savoir facturer, de savoir trouver le client. Et aussi, tout un aspect sur lequel on travaille énormément, c'est qu'on fait ce genre de réunion, ce genre d'apéro, avec des freelancers de notre communauté, que ce soit, par exemple, un apéro uniquement développeur, ou ça peut être un apéro concret, où il y a tout type de freelance et c'est assez riche. Et ça, c'est important parce que le freelance, souvent, il est un peu isolé. Il ne fait pas partie d'un groupe comme il pourrait faire partie un salarié. Donc, c'est important d'avoir cette communauté. Donc, sinon, les aspects les plus importants, c'est effectivement le paiement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on protège le freelance sur une mission, sur le fait de savoir que l'argent est là au début et qu'il sera payé rapidement et facilement. Sur la contractualisation, c'est pareil, sur le feedback, il y a tout un système de recommandations sur le site, qui fait qu'à la fin de l'émission, le client met un commentaire. Et plus on a de commentaires, plus on remonte dans les listes, et on a de plus en plus de clients. Donc, la conclusion, c'est, si vous êtes bien dans votre job aujourd'hui, si vous allez trouver l'entreprise qui est top, c'est parfait pour tout le monde. Si vous êtes chez SS2E Consulting et que ça se passe mal, c'est peut-être votre zone de confort, mais ce n'est peut-être pas là où vous allez vous éclater. Donc, réfléchissez à l'option freelance et là-dessus, Jean-Baptiste pourra vous donner un feedback assez précis. Et si vous passez freelance, Upwork sera là pour vous aider à trouver des clients et tout le reste. Voilà, merci. Applaudissements 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 J'ai été freelance jusqu'à décembre 2020. Après, j'ai arrêté, c'est commencé, donc, pour m'entraper, etc. Je voulais juste revenir sur le début de la motivation première pour les freelance. C'est pas forcément le truc. Ça peut l'être, ça peut l'être. Moi, en l'occurrence, c'est plus parce que j'avais, je... Parce que moi, on se met à son compte, il faut gagner plus. Moi, c'était surtout pour travailler moins... Enfin... Applaudissements C'est pareil. Applaudissements Applaudissements Je pense, avant, je commence à travailler comme tout le monde à temps plein, puis au 4-5ème, puis au mi-temps. Et puis, c'est compliqué quand il y a ses deux jours de travailler moins... En dessous du mi-temps. Donc, je me suis... Donc, et... Parce que, pour moi, il n'y a pas que le boulot. J'ai besoin de faire de la musique à côté, d'avoir d'autres projets perso. Et, euh... Et donc, voilà, je me suis... Je me suis... Je me suis... Donc, je me suis mis à mon compte. Je travaille, à l'époque, pour un grand compte. Donc, c'est pareil. C'était aussi une expérience J2E. Donc, ça aide aussi, parce que c'est quand même... Ça... Là-bas. J'avais une mission, mon chien, un grand compte en tant que SS2i. Je suis resté dans la SS2i. Euh... Voilà. En étant indépendant. Et ma... Mon ancienne boîte, mon ancienne SS2i... Non, non. Je suis resté d'en faire. Je travaillais toujours sur le... Le client. Je suis resté dans le client. Mais mon ancienne SS2i était... C'était juste le porteur d'affaires, quoi. Donc, je suis resté dans le monde. Et effectivement, voilà, j'ai gagné... Gagné deux fois de plus. Enfin, nous, la même chose, en travaillant... En travaillant 7-8 jours par mois. Euh... Euh... Mais je pense que c'est important aussi, enfin... Je veux dire... Euh... Cette motivation. C'est... On est dans un boulot, enfin... Dans un secteur où il y a du boulot. Euh... Ça coûte la motivation. Ça peut être aussi ça. Avoir plus de temps... Tout à coup. Pour faire des choses qui ne sont pas réunies. Oui. Aujourd'hui, si je reste prudent, c'est... C'est pour cette... Que c'est pour cette affaire plus. Voilà. Et euh... Et je... Et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Le... Le blocage... On va... Le... Le terme pas, c'est vraiment un blocage psychologique. Euh... Euh... Donc, en effet, euh... C'est... 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 Et... Je pense... Euh... Quand tu cherches dans l'image que tu tapes freelance, souvent tu vas retrouver des mecs avec un ordinateur sur une plage. Je crois que c'est pas non plus ça être freelance. C'est-à-dire, c'est des gens qui effectivement font moins de jours de travail effectifs. Mais finalement, c'est aussi des entrepreneurs tout s'alors de vous. C'est-à-dire qu'ils gèrent le compta, ils gèrent les fonds, etc. Euh... Mais... Mais surtout, c'est des gens qui, le temps libre qu'ils ont, ils peuvent le développer pour... Ils peuvent le passer à développer des projets perso. Ou ils peuvent le passer surtout à se former ou à donner des conférences, etc. Donc, finalement, ils montent en compétences de façon assez impressionnante. Mais moi, c'est vraiment complètement le cas. J'ai arrêté freelance tout en décembre 2012 pour me lancer vraiment dans mes propres projets et laisser là vraiment être entrepreneur. Euh... Je pense que j'arrête... Sans la case freelance, j'arrête pas d'un secteur. Bien sûr. J'ai une question qui va peut-être présenter celui-là. Mais comment tu es vu, en tant que freelance, le piège de travailler trop, justement ? Parce que, comment tu fais pour arriver à gérer tes contrats, le tas que va donner ton client, de façon à que tu ne recours pas faire 72 heures par semaine ? Je me sens qu'il y a freelance gratis et ordinaire. Il y a tellement beaucoup de semaines à 70-80 heures après ceux qui étaient 3 heures du matin et 3 heures du soir. C'est ce que je me souviens très confortable. C'est qu'il n'y avait pas que des développeurs Java qui sont dans les bureaux, qui n'ont qu'à un moment plus aux horaires des bureaux, quoi. Il y a des freelance, justement, des freelance-carbistes, c'est encore plus... C'est plus difficile. Parce que je compte sur tout le temps que je cherche des clients. C'est normalement de temps que je cherche des clients et que c'est normalement de temps pour pas travailler. En plus, les clients sont très durs sur le tarif. C'est toujours un tarif à la baisse qui force à travailler plus. Donc, voilà, c'est pas... En plus, pour des petites missions comme ça, vous n'avez pas d'intermédiaire. Parce que comme c'est des trop petites missions et il n'y a pas assez d'argent à se faire, c'est ajoutant au rapport pour quelques réponses qu'en fait, on automatise la mise en relation. Ce qui fait que, du coup, on peut mettre en relation beaucoup de clients sur la plateforme. Et on se rend compte qu'en fait, on en assure tout ça que c'est ces gens-là. Parce qu'on a pris des militants sur la recherche YouTube. Est-ce qu'il peut leur connaître ? En Angleterre, il y a beaucoup plus de freelance. C'est même, je pense que... Bon, je n'ai pas les chiffres exacts, mais la grosse majorité des informaticiens sont freelance. Alors qu'en France, ce n'est pas du tout le cas. Freelance, c'est quand même... C'est relativement exceptionnel. Alors, comment tu expliques cette différence ? C'est bon. Je crois qu'il y a une culture de la SS2I en France qui doit venir du fait qu'en France, on est sur une économie où il y a beaucoup de TPE et beaucoup de très grandes entreprises dans tous les grands secteurs d'énergie automobile, etc. Les entreprises françaises, du CAC 40, etc. Et ces entreprises-là, pour le coup, par exemple, on n'essaye pas du tout de viser ces gens-là. Parce que pour travailler avec un Renault, il faut en face un poids lourd. Il faut un Atos, un Capgemini, avec des commerciaux, des mecs qui travaillent, qui vont au service des achats, etc. Donc je pense qu'il y a ça. Et ensuite, il y a une culture du risque. En France, on est tellement protégés dans le statut salarié. Du coup, on se sent protégés parce que c'était vraiment, c'était vraiment un vrai produit, qu'on a moins cette culture du risque. C'est en train de changer au niveau des start-up. On voit le système des start-up. Il y a des endroits comme ici. Enfin, en Paris, il y a 2 000 start-up. En ce moment, il se passe des choses. Mais au niveau des freelances, je pense que ça va se passer aussi. C'est juste le fait de dire, c'est pas si compliqué au niveau administratif. Et nous, d'ailleurs, on réfléchit à faire des événements où on fait venir un expert comptable qui explique en 10 minutes quels sont les pas pour devenir freelance. Et après, c'est une culture, c'est une habitude. Je pense que si on est entouré de gens qui sont freelance, on a aussi plus envie de devenir. Je voudrais rebondir là-dessus. En Angleterre comme en Suisse, quand on est salarié, on peut se faire demander du jour au lendemain. Donc on a fait toute cette dimension de protection. Et en France, il y a non seulement l'idée du salariat, qui est une idée traditionnelle, d'appartenir à une entreprise et l'entreprise comme carrière, plus que la fonction comme carrière. Et puis l'environnement aussi qui se prête difficilement à l'idée de flexibilité et de liberté du freelance. Parce que malheureusement, quand on est freelance, et surtout qu'on vient de commencer son activité de freelance, chercher un logement, par exemple, c'est extrêmement compliqué. Souscrire à un crédit pour s'équiper en bateau, c'est extrêmement compliqué parce qu'on imagine que le freelance ne va pas avoir les rentrées nécessaires, etc. La sécurité pour la personne qui prête, que ce soit le logement, c'est-à-dire le propriétaire, ou que ce soit la banque qui... Si vous avez pour projet d'acheter, les banques demandent 3 ans de bilan pour pouvoir faire un crédit, donc vous pouvez acheter la banque à cette finance, ou alors... C'est ça justement, il y a quand même cette dimension qui est très importante. Je pense que certaines bourses sont habituées chez l'entreprise, et on est habitué de freelance aussi, c'est plus facile. Et je pense que c'est aux institutions, enfin c'est aux banques, aux institutions, de s'adapter et pas à nous de rester bloqués parce que les institutions... Ça, je suis d'accord. Je pense que votre expérience, allez vous présenter dans une banque en disant je voudrais ouvrir un compte pro, je suis freelance, et allez faire exactement la même chose en disant je voudrais ouvrir un compte pro, je suis entrepreneur. Et là, ça n'a rien à voir. Rien que ça. C'est bien, ça a changé au niveau de l'entrepreneuriat parce qu'il y a toute la vague start-up, etc. On imagine, le conseiller de clientèle s'imagine avoir un futur du coeur verre en face de lui, donc il est très content. Freelance, il y a encore cette appréhension qui est, ah c'est un mec qui aurait dû bosser dans une boîte, mais qui n'a pas été assez bon pour trouver un CD. Et d'ailleurs, dans le monde du jeu vidéo, où on cherche beaucoup de devs, les très bons devs, ils sont en CD. Et c'est dommage parce que, et c'est d'ailleurs leur faute, de ne pas franchir ce... de ne pas sauter ce pas, etc. Parce qu'en fait, ils gagneraient tellement plus, et en avance dans les trébuchants, mais également en expérience professionnelle, en expérience de vie, etc. à être Freelance, parce qu'ils pourraient enchaîner des projets intéressants, au lieu d'être parfois bloqués dans une boîte qui, dans son cycle de vie, est en déclin, etc. Mais il y a des difficultés, je pense, culturelles, à la position de Freelance. Ceci étant dit, en tant qu'entrepreneur, ce qui rapporte, ce qui permet de développer au sein de la boîte, c'est le Freelance. Je suis également Freelance. Non, tu as raison, tout ça c'est culturel. Maintenant, c'est vrai qu'il y a l'expérience de Jean-Baptiste, mais sur les 650 Freelance qui sont sur emploi, la grande majorité te diront qu'ils ne reviendront pas à un salarié. Finalement, ça se passe bien. Je pourrais dire la même chose. Il y a des inconvénients. Oui, en fait, vous m'avez parlé de dire qu'il y a des ventes qui n'ajoutent pas avec des prix d'un support. Il faut des érogations, des cibales qui existent, et puis, d'accord, en lieu d'être qu'on n'a pas d'autres propres, il peut passer. Donc ça, c'est déjà un problème, pourquoi on n'est lié à PAP ? En fait, c'est pas le problème, c'est vraiment autre chose, parce que du coup, la C2I est bon dans les banques, parce qu'il y a des projets beaucoup plus intéressés. Oui, surtout qu'il y a beaucoup d'emploi qui est, on va dire, à côté de Cercle. C'est pour ça qu'il y a moins de finance à côté des banques. C'est quelque chose qui ne se parlait pas avec confiance. C'est pour ça qu'il y a moins de finance déjà que... Et nous, on cherche pas effectivement ces clients-là sont trop longs. Ils ont besoin, parce que la C2I, elle peut avoir une valeur ajoutée. Ils ont besoin d'avoir une structure assez importante. En fait, ça, c'est pour ça que le gros salaire, en tout cas, c'est pour nous demander de dire, nous, nous, on va pas prendre... Il y a besoin de se rassurer. La garantie. Le flexible freelance merde son travail. Il n'y a pas une assurance qui va rembourser derrière, ou trouver, ou réparer, etc. C'est pas vrai. Mais après, il y a des... Je veux dire, il y a 50 personnes. Si on a fait... Si on a fait ces deux livres, c'est un énorme. On pétise... De toute façon, on pétite des deux livres de 50 personnes. Tu vois, avec les appels d'offres, tu vois, quand on te demande le sésame pour certains appels d'offres, qui est d'avoir un minimum de salariés, un minimum de chiffre d'affaires, c'est absolument idiot, parce que ça veut pas dire que t'es le meilleur ou pas qu'un autre, mais c'est ça le problème.